Je suis nœud dans une famille où il y avait deux passions, la musique et le basket. En réalité, toute mon enfance était Jimi Hendrix et Michael Jordan. Deux révolutionnaires qui ont chacun transcendé leur art. Adolescent, je voulais soit devenir basketteur, soit musicien. A défaut d'être bon basketteur, je travaille la musique tous les jours, je suis devenu musicien. Quand l'NBA m'a contacté pour interpréter la Marseillaise avant ce match, j'ai rarement été aussi excité et paniqué en même temps. Imaginez, mon père est arrivé en France sans savoir parler un mot de français. Il avait laissé ses quelques vinyles de Jimi et son maillot tricoté main par ma grand-mère dans le pays où il avait grandi. Quelques décennies plus tard, l'NBA demande à son fils de jouer la Marseillaise avant le premier match officiel de saison régulière. La pression. Je savais qu'il y aurait Karim Abdul-Jabbar et surtout Michael Jordan dans la salle, mais aussi ma famille, mes amis, et que le match était diffusé dans le monde entier. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour je lirais mes deux passes sur l'espace d'une soirée. Moi, ma guitare, sur un parquet de baskets, devant plus de 20 000 personnes. Michael Jordan quand même. Cette version elle est pour toi papa. Pour interpréter la Marseillaise, merci d'accueillir Wax. La Marseillaise, merci d'accueillir Wax. Sous-titrage MFP. C'était incroyable. Moi, je n'ai pas de recul, je ne sais pas si c'était bien ou pas. En tout cas, je me suis éclaté à le faire de ouf. C'est passé très vite. Et je crois que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. C'était trop, trop cool. Je n'ai pas raté ce début du match. C'est parti. Je n'ai pas raté ce début du match. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.